Musique Mesdames et messieurs, petits écrans, je suis Chobiti et on se retrouve aujourd'hui pour une découverte sur Sizable. C'est un jeu d'objets cachés et vous verrez, contrairement au jeu que j'ai pu vous présenter ces dernières semaines, il s'agit vraiment d'objets cachés et non de différences. Il s'agit d'un jeu qu'on va jouer à la souris et vous verrez, le français n'est pas disponible, mais il n'est utile que pour le menu et le tuto. Il est actuellement disponible sur Itch.io au prix de 11,99$, mais il sortira sur Steam le 19 mars et pour le prix sur Steam n'est pas encore communiqué. Donc on va tout de suite aller voir en jeu à quoi ça ressemble. C'est parti ! Donc on est ici sur, pas sur l'écran d'accueil, mais sur l'écran de jeu. Vous voyez, on a trois pages. J'ai déjà fait les casse-têtes de la première page. On va se lancer sur ceux de la deuxième pour y aller tranquillement. Et il y a une troisième page que je n'ai pas du tout débloquée. Donc le principe est simple, on commence par le premier puzzle qui nous permet de débloquer le second, et ainsi de suite. Et on peut refaire les puzzles qu'on a déjà fait, qui sont refaisables à l'infini, même si on a tout trouvé. On va tout de suite aller voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc ici c'est un puzzle. On va pouvoir tourner le monde. Ici on est sur des planètes, des petites fusées. Et surtout on va pouvoir agrandir ou rétrécir les objets. Donc ici, c'est pas forcément le plus probant, mais je peux agrandir un caillou. Je peux déplacer mon caillou. Et je peux également faire la même chose ici. Vous voyez ici, il y a un objet. Ça va être ces objets-là qu'on cherche. Ces petites colonnes. Vous voyez ici on a trois emplacements. Un ici, un là, et un troisième ici. Et on va devoir poser nos petites colonnes sur chacun des carrés pour valider les objectifs. Ce qui correspond aux objectifs qui sont ici, en haut, à gauche. Donc on voit un peu plus d'indices qui vont nous dire quel totem, quelle colonne correspond à quelles actions. Et à droite, on a une tortue. C'est un bonus en fait. Il y a une tortue qui est cachée quelque part dans ce monde. Et il va falloir qu'on la trouve. Donc je peux faire grandir la fusée. Ok. Je peux faire grandir les... Ok. J'ai fait rétrécir ça et ça a fait apparaître un totem. Donc celui, effectivement, de la météorite. Il faut qu'on la trouve comment débloquer celui-là. Est-ce qu'on n'aurait pas, genre, la possibilité de faire un crash ? Là, elles ne sont pas sur la même orbite. Ah, quoi que ça redescend. Ça redescend, ça redescend. Je n'ai pas l'impression qu'on puisse faire un crash. Ou alors, en tout cas, je ne m'y prends pas bien. Est-ce qu'il est possible, non ? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette fusée ? On peut la bouger, visiblement. Peut-être un emplacement où il faut la mettre. Genre sur la rampe de lancement. Non. On a un ton, ici. Alors, est-ce qu'on peut compliquer les choux ? J'ai eu l'impression que ça allumait là. Je n'ai peut-être pas bien vu. On peut agrandir. Le satellite, ok. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que là, on n'en a qu'un. On peut aller voir une combinaison, déjà, pour réussir à faire ça. Est-ce que ça, ce ne serait pas un symbole qui nous dirait qu'il faudrait les aligner, tout simplement ? On va essayer de les aligner. On va profiter du fait qu'elle va, du coup, plus vite quand elle est petite. Et, on la regrossie. Je ne suis pas alignée. Ça nous a l'air pas mal. Ah, bah oui. Elles sont alignées, en fait. Mais ça va débloquer ici. Je regardais les planètes. Mais en fait, ça nous avait débloqués ici. Ok, donc ça nous a aussi activé ce magnifique petit faisceau laser. Alors, qu'est-ce qu'il peut nous faire, ce faisceau laser ? On va pouvoir le bouger, bien évidemment. On va changer de taille. Ce qui peut, par exemple, nous casser notre... ... Vous voyez, quand on l'agrandit, ce n'est pas la même planète qui passe en coloré. Ok, peut-être une astuce. Et peut-être que l'astuce s'arrête. Je dois juste dormir là. Je vous libère. Et on va essayer de voir. Vu que là, l'agrandit, ça a l'air de nous dire que c'est lié à la grande, hein. Puisqu'on n'a toujours pas libéré son anneau. On va essayer de voir si ça passe. Et ça passe. Donc, on a récupéré le troisième. Donc, je n'ai... J'allais dire, je n'ai pas vu la tortue, mais voilà. Il va y avoir passé. Donc voilà, on a débloqué le niveau d'après. On va aller tout de suite le faire. Ok, donc sur le thème, cette fois-ci, d'Halloween. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a des tombes. On a des citrouilles. On a une chauve-souris qui se balade. On a peut-être pouvoir... Je ne peux pas l'agrandir. Donc, je ne peux pas... Shooter ma chauve-souris au vol. Ah, si. Voilà. Je peux l'agrandir, celui-ci. Voilà. On a attrapé la chauve-souris. On a donc débloqué le totem qui correspond. On a des citrouilles. Ok. Là, visiblement, il y a l'air d'avoir une guillotine. Et je ne vais pas m'empresser, vu que je peux guillotiner toutes les citrouilles. Ça ne la veut pas. Je ne veux pas. Elles ne sont peut-être pas de la bonne taille. Il faut que je les grossisse. Voilà, il faut que je les grossisse. Je vais péter toutes mes citrouilles, sauf celle-là. Et ça n'a strictement rien fait. Ce n'est pas forcément très grave. Alors, ici, si je réduis la maison... Visiblement, c'était la tortue qui était cachée dans la maison. Un petit peu petite, je vous avouerai. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Une clé. Je continue avec mes citrouilles, quitte à faire du fun. Autant s'amuser un petit peu. On va continuer de guillotiner nos citrouilles. Donc, on a guillotiné la bonne citrouille, visiblement. Et parce que c'est marrant. Je vais guillotiner celle-là également. Voilà. Donc, il me manque un. Qui est lié aux tombes. Dans les tombes, on a trouvé une clé. Je vois que là, il y a aussi un symbole de tombe. Parce que comme ça, je ne vois pas où quelle est ma clé. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Je vais réduire les arbres. Ah, là. Et ça nous ouvre un compartiment secret. C'est parfait. Et on va, du coup, en faire un autre. Alors, cette fois-ci, on a des moulins. Ok, on a des moulins. Ah, et vous voyez, cette fois-ci, on ne va pas avoir d'indice. C'est juste qu'on va trouver un numéro 1, un numéro 2 et un numéro 3. Sans probablement lier à ces choses-là. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Alors. On va pouvoir... Ah bah déjà, on va trouver la tortue. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ok, on va avoir la boule de golf qui va respawner à chaque fois et qu'on va pouvoir, du coup, projeter. J'imagine que le but, c'est de lui faire un chemin, genre comme ça. Ah ouais. Tout simplement, on va jouer au golf. On va jouer au golf. Mais du coup, comment je peux... Oui, c'est parfait. C'est le deuxième. On va pouvoir faire pareil. Je ne sais pas si ça va y aller, là. Parce que même si je grossis, mon moulin n'est pas dans le bon sens. Alors. Mon moulin n'est pas dans le bon sens. On va pouvoir, du coup, jouer un peu avec les saisons. Voilà. C'est parfait. Je me suis calé sur le nuage pour trouver la bonne saison. Ça ne devrait être pas trop mal. On va faire tomber la bille. Parfait. On a réussi notre deuxième coup de golf. Et du coup, j'imagine que le troisième, il faudrait que ça part par là. Le troisième est là. Donc, on va devoir de la même manière jouer sur les saisons. On va arriver là. Celui-là est juste en l'autre. C'est tombé la bille. Par contre, du coup, c'est un leurre, peut-être. Mais je n'ai pas trouvé la tortue. Si je l'ai trouvée. Si je l'ai trouvée, je ne me souviens déjà pas. Elle est cochée. Je ne sais plus la trouver. Merci, ma mémoire a de mal. Ah oui, elle est cochée. Donc, je l'ai bien trouvée. On va s'en faire un petit dernier. Voir s'il y en a d'autres petits aspects de mécanique. Qu'on aurait à trouver. Ici, il y a visiblement un dragon. Sachant qu'aujourd'hui, il y a une vingtaine de niveaux. Le développeur a prévu d'en faire tout. Ça, ça fait des choses. Je vais vous faire un petit dernier. chemin. Ça marche pas des mâches mon chemin là. C'est celui-là, c'est celui-là qu'il faut passer à celui-là. Ah, la tortue déjà. On a libéré le compartiment pour la tortue. On voit qu'ici, il y a des symboles. Jolie flèche, voilà. Il y aura forcément des choses à faire aussi avec ce dragon. Je sais pas s'il y a d'autres choses à faire. Si je réduis tout. Dans ma vie, il y aura d'autres choses à faire. La maison, on ne peut pas la réduire. Et on ne peut pas les bouger. Ok, donc l'autre dragon. Qu'est-ce que je peux faire avec mon dragon ? Je ne peux pas interagir directement avec lui. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que j'aurais bien fait un chemin ? J'ai l'impression que c'est un peu compliqué de faire un chemin. Est-ce que tout le monde bouge en même temps ? Ah si, c'était possible. J'ai juste un petit peu d'intelligence. Et voilà, on en a déjà fait 4. Vous voyez un peu la diversité des mondes auxquels on va être confronté. Et puis des petits mécanismes un peu marrants comme avec le golf. On va pouvoir un peu s'amuser. Donc voilà. J'aime bien le coup des petites tortues. Ça rajoute un petit peu de fun, un petit peu de trucs rigolos. C'est complètement facultatif et je trouve ça un petit peu marrant la tortue qui fait des choses, qui est passé tout à l'heure avec son dirigeable. Ça demande un petit peu plus d'attention et ça rajoute un petit peu de fun. En tout cas, moi j'aime beaucoup. J'ai déjà du coup mangé une bonne partie du jeu, on va dire. Alors qu'il ne sort officiellement que dans quelques jours. En attendant, si vous voulez l'essayer, il y a une démo qui est disponible sur Steam. N'hésitez pas à aller la voir. Ce sera quelques-uns des niveaux qui sont ici. Et ça vous permettra de vous familiariser un peu avec les mécanismes et avec les concepts. Je trouve que c'est vraiment sympa. Parce qu'en fait, tout est taille. Il faut penser à tout. On va faire celui-là. Parce que tout à l'heure, on a joué un peu avec le vent. On a joué un peu avec les satellites. Et là, on va pouvoir jouer avec la Marie. Et en plus, ça nous a fait une petite cinématique. Un truc un peu sympa. Et il ne faut vraiment pas oublier que tout peut être agrandi ou répressif à volonté. Il peut y avoir des choses cachées dans les coquillages. Il peut y avoir des coffres engoutis sous la mer. Ah bah génial. Il y a de la bouteille qui... qui s'ouvre. Ça ne m'aide pas à trouver son trésor mais... On a trouvé la tortue. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre par ici ? Ah, c'est marrant ça. Du coup, il a emmené la perle. Non, ce n'est pas la perle. C'est quoi ? Un cadavre ? Qu'est-ce que c'est ? Je peux mettre la perle là ? Ouah ! Très bien. Donc on en a un deuxième. Et il nous reste la baleine. Je pense que la baleine, on va la bouchonner, tout simplement. Donc voilà. Donc euh... Moi j'aime beaucoup euh... Après c'est pas... Je suis vite tâtonné un peu pour trouver euh... Des solutions. Mais euh... Je trouve que les mécanismes sont vraiment bien pensés. Le coup du golf, là, il m'a un peu surpris. Je ne m'y attendais pas. Et je trouve ça fun. Euh... Les petites cachettes secrètes. Les petits objets à trouver. Et puis euh... Franchement, il est beau quoi. Le dev, il est tout seul. Il pond quand même des trucs euh... Super cool. Ouais. Regardez-moi ça, la catapulte qui euh... Qui catapulte les... Les murs. C'est quand même des... Des mécanismes assez fun. Euh... J'en ai eu d'autres. Avec euh... Le feu, euh... L'air. Vraiment euh... Il faut penser à tout. Et c'est ça qui est... Qui est sympa. Voilà, elle sert plus à rien ma catapulte. Bah je crois que je vais m'arrêter là. Je pense qu'on en a vu assez. Pour se faire une idée euh... Euh... Du jeu. Et puis de ses mécanismes. En tout cas moi le jeu me plaît beaucoup. Je suis très contente euh... D'avoir pu avoir une clé. Je remercie encore euh... Euh... A la fois le développeur et euh... L'éditeur du jeu euh... Pour euh... Pour euh... M'avoir fourni cette clé. Pour pouvoir vous montrer le jeu. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Un petit pouce. Ou à nous rejoindre sur Discord. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501.